On dirait que ça va mieux entre vous. Ça va. Faut dire qu'il est beaucoup plus détendu quand il n'a pas de copine. Ouais. Déjà, on peut parler. C'est clair que ça simplifie les choses quand il n'a pas à gérer les caprices de Shelby. Oui. Tous les ans, pour l'anniversaire de Ben Clay, on fait une photo tous les trois. Tous les ans, sauf l'année dernière, parce que Shelby n'a jamais voulu qu'on pose ensemble. Non, mais... J'étais furieuse. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est lui présenter une nana sympa, clé en main. Grave. Ouais. Faut surtout pas lui laisser le choix, parce que tu peux être sûre qu'il va choisir la mauvaise. Allez ! Oh non ! Allez, on fait une photo. Parfait. L'arrivée de ma mère a jeté un gros froid à la maison. Bon, tu préfères que ce soit Papi qui te garde quand mamie sera partie, ou tu préfères une baby-sitter ? Je veux que ce soit Papi et mamie qui me gardent. Avec Papi, la dernière fois, je me suis un peu ennuyée. Il avait toujours du travail à faire. Oh. Mais je lui ai pas dit. Maman va demander à Papi d'être plus attentif. Je suis désolée. Je sais plus quoi faire. Peut-être qu'une séance de thérapie m'aidera à y voir plus clair. Bonjour. Contente de vous revoir. Également. J'ai cru comprendre qu'il y avait des tensions. Oui. Mon travail m'oblige à m'absenter pendant un mois. J'ai donc pris des dispositions pour la garde de Sophia et j'aimerais qu'elle soit respectée. Moi, je pense que ça serait bien pour Sophia d'être avec ses deux grands-parents. Ok. Farah n'est pas d'accord sur ce point. Elle sait pourtant qu'elle peut avoir confiance en moi et en sa mère. On s'occupera bien de Sophia. Farah, tu ne souhaites pas que Sophia reste en famille ? Non. Avec ses grands-parents ? Non, parce qu'ils ont décidé ça sans me consulter. Alors qu'il s'agit tout de même de ma fille. On n'a rien décidé du tout. Et quand bien même, ça ne remet pas en question ton autorité. Néanmoins, il va bien falloir que tu délègues une partie de tes responsabilités à quelqu'un au cours des prochaines semaines. C'est normal de s'inquiéter pour son enfant. Mais tu ne penses pas que les choses seraient plus simples pour tout le monde si tu étais un poil moins exigeante ? Sous-titrage Société Radio-Canada